Musique Oh ! Quel bel homme que voilà ! C'est une photo tirée de la série des Gitans de Lucien Clergue. Quand on pense à Lucien Clergue et ses photographies, on pense toujours aux mêmes séries. C'est Nusébré et ses photos de Picasso et de Cocteau. Jouer avec la lumière et les ombres, les textures. C'est bien beau, mais c'est passer à côté de plein d'autres choses. Oh la Camargue ! Comment résister à cette lumière si particulière, à la mer et à ses Gitans ? Cette communauté n'est pas exotique à Arles. Lucien habite à La Roquette, le quartier des Gitans et s'y fait de nouveaux amis. Chaque année au mois de mai, c'est le pèlerinage au Sainte-Marie de la Mer, le rendez-vous des gens du voyage venant du monde entier. Pendant deux jours, c'est une constante fête où les femmes dansent et les hommes dégainent leur guitare pour chanter. Moment de partage et de joie, c'est un rassemblement incontournable. Lucien sera fidèle au rendez-vous. Pendant près de dix ans, il ne manquera pas de photographier cet événement avec un regard bienveillant. Regardez cette joie de vivre, la vigueur de leurs mouvements, leur énergie. On les sent fiers de leur culture et de leur tradition. Dans la fougue de ses 25 ans, Lucien se laisse porter par ce tourbillon de joie. Ses instantanés en témoignent. Tout comme Picasso et Cocteau ont cru en lui, il va croire en un jeune gitan qui joue de la guitare comme personne. Un génie encore méconnu, Ricardo Balliardo, alias Manitas De Plata, petite main d'argent. Il en devient même, pour un temps, le manager. Manitas De Plata ? C'est un peu le dieu de la musique gitane. C'est le gars qui te joue n'importe quoi à l'oreille, comme ça. Regardez ça, on ne voit même plus ses doigts tellement il tricote vite sur sa guitare. Tranquille, il te sort des trucs du genre... Ok, ça calme. Pour faire simple, Manitas De Plata, c'est LE symbole de la réussite gitane. Et pourtant, cette série des gitans sera passée sous silence pendant de nombreuses années. La raison est simple. Lucien ne voit pas l'intérêt d'exposer ses photos. Le problème ne vient pas du modèle humain, ou de montrer les visages. Mais bien de la portée artistique de ses photos. Il estime que les photos de gitans se rapprochent trop d'un travail de reporter. Alors oui, ça remplit le portefeuille. Mais Lucien veut vivre de sa photographie pour sa dimension artistique et non informative. Le temps a passé et le pèlerinage aujourd'hui n'est plus ce qu'il était dans les années 50. Sa série sur les gitans reste donc un témoignage d'une époque révolue. Il faut savoir que Lucien s'est battu toute sa vie pour que la photographie ait les mêmes lettres de noblesse que les autres grands arts, comme la peinture, la sculpture ou la gravure. Mais d'où vient cette ambition ? Dans les années 60, au MoMA, pour voir Guernica, ce chef-d'oeuvre du XXe siècle, il fallait d'abord passer par les salles de photographie. Pour l'avoir constaté, Lucien comprend alors que ce nouveau médium deviendra quelque chose d'important dans le futur. Il décide ainsi de monter la toute première collection de photographies au musée Réatu d'Arles. Aujourd'hui exposée au Grand Palais, sa série des gitans côtoie celle de Nez de la Vague ou Langage des Sables. Ses séries autrement plus picturales, mais en rien plus artistique que celles des gitans. Réunies dans ses premiers albums, elles expriment toute la diversité du travail de Lucien Clergue. Pour vous abonner à la chaîne du Grand Palais, c'est ici. Pour vous abonner à la mienne, c'est ici. Pour en savoir plus sur l'exposition, c'est ici. Et pour voir les autres épisodes de Samaï S'affiche, c'est ici. Les premiers albums de Lucien Clergue, c'est jusqu'au 15 février 2016 au Grand Palais.